Générique ... Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine sera consacrée au patrimoine culturel africain, avec aujourd'hui notre premier volet sur les mécanismes institutionnels qui permettent la sauvegarde de ce patrimoine. Au programme également de cette émission, le 28e sommet de l'Union africaine très attendu. Ce sera notamment l'occasion de désigner le nouveau président de la commission. Et en Tunisie, l'éventuel retour de djihadistes provoque un vif débat au sein de la société. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Jean-François Canticombe, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous et à tous. Et Jemma Talep, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite l'actualité du jour. Cinq candidats dont deux femmes et trois hommes briguent la présidence de la commission de l'Union africaine. Ces élections prévues pour le 28e sommet de l'organisation s'annoncent très serrées. En lice, le Sénégalais Abdoulaye Batili, le Tchadien Moussa Fakimahmat, l'Équato-Guinéen Agapito Mbabokui, la Boswanaise Pelono-Mini-Venson Moïtoy et enfin la Kenyane Amina Mohamed. Un sujet de Siamo Victoria Sedi. Dans la course qui déterminera le successeur de la suite africaine Kosazana Dlamini-Zouma, présidente sortante de la commission de l'Union africaine, cinq candidats sont en lice. La Kenyane Amina Mohamed veut mobiliser plus de ressources pour des programmes de développement. Cette brillante femme n'est pas inconnue de la scène politique africaine. Actuellement ministre des Affaires étrangères dans son pays, elle a occupé différents postes de responsabilité au sein d'organismes internationaux avec plusieurs distinctions. Membre à vie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est chargée d'expériences qu'elle espère apporter en plus à l'Afrique une fois à la tête de la commission de l'Union africaine. Prétendre au poste de présidente de la commission de l'Union africaine n'est pas chose ordinaire. C'est un titre difficile qui nécessite de souliers, de compétences. Je pense avoir un très bon profil. J'ai entre autres participé à plusieurs initiatives de développement et d'aide à la jeunesse à l'élaboration de programmes sur le plan international. Je pense que cela pourra servir à l'Afrique qui, ces prochaines années, devra mobiliser les importantes ressources dont elle dispose pour se développer et consolider la paix. A la conquête d'une majorité de l'électorat africain, le Sénégalais Aboulaï Batili multiplie également les opérations de séduction. Homme politique, plusieurs fois député et ministre, Aboulaï Batili est historien et universitaire. Auteur de plusieurs écrits qui abordent, entre autres, les thématiques de développement et du panafricanisme, c'est à juste titre qu'il ambitionne participer au progrès et à la souveraineté économique du continent. Nous devons pouvoir aujourd'hui, et c'est un devoir de génération, affirmer l'identité africaine sur le plan politique de nos ambitions, affirmer l'identité africaine sur le plan de nos réalisations économiques, nos réalisations en matière d'éducation, et bien entendu, sur la base de cela, le monde entier nous respectera. C'est au cours du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba, en Éthiopie, du 22 au 31 janvier 2017, qu'aura lieu cette élection du président de la commission de l'Union africaine tant attendue. Un scrutin qui mobilise l'ensemble des institutions sous-régionales pour la victoire de leurs candidats respectifs. J'ai mal d'après vous, est-ce qu'il y a déjà des candidats qui se dégagent nettement d'après vous, qui font figure de favori en quelque sorte ? – C'est l'une des fois où on a l'une des élections les plus incertaines. Ce n'est pas la seule, on a déjà eu des élections incertaines et l'Union africaine est familière de cela. Mais plus que l'Union africaine, l'OIA déjà, l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'ancêtre de l'Union africaine, était déjà familière de ce qui était inconnu à plusieurs tours, à des batailles rangées entre les uns et les autres, d'une région à l'autre, d'un anglophone à un francophone. Moi j'aurais envie de dire un bantoufone contre un non-bantoufone, mais enfin il paraît qu'il faut nous catégoriser en anglophone et en francophone, je ne sais pas trop pourquoi. Toujours est-il, c'est que la bataille a toujours fait rage parce que le poste, encore une fois, de secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine à l'époque et président de la Commission de l'Union africaine aujourd'hui, sont des postes particulièrement convoités parce qu'ils ont un leadership de plus en plus important, une position et un poids sur les politiques africaines de plus en plus importants. Cela dit, on a parlé ces derniers temps, mais je pense que l'élection maintenant va se diriger vers ça, on a parlé ces derniers temps plutôt d'une période probatoire de deux ans qui va achever la réforme en cours de l'Union africaine parce qu'il y a actuellement une réforme assez importante. Et on a parlé de Carlos Lopez comme probable personnage pour gérer cette transition de deux années. Il paraît que cette option a été abandonnée et donc ceux qui tiennent la barre de mon point de vue de façon absolument forte, c'est Amina Mohamed. Non seulement elle a mes préférences à titre personnel, mais je pense que c'est un, place aux femmes de plus en plus, ce n'est pas plus mal. Deuxièmement, elle a la compétence, l'intelligence, le cursus et la volonté et puis le meilleur programme, semble-t-il. Et puis elle est soutenue de toute façon par les grands géants du continent et donc ses chances sont de plus en plus importantes. Au-delà de ça, il y a une bataille, et j'en aurais fini, qui est larvée, qui n'est pas dite entre le Maroc et l'Algérie. Et donc chacun, semble-t-il, a son candidat. L'Algérie soutiendrait Amina Mohamed et le Maroc, Abdoulaye Batili. Enfin, le Maroc n'est pas membre de l'Union africaine, à ce que je sache. Donc c'est compliqué. – Alors justement, Jean-Français, quelles sont les luttes d'influence qui s'opèrent là actuellement ? – Les luttes d'influence sont les luttes d'influence habituelles. Si l'une des raisons de ce que vient d'expliquer magnifiquement Djamal, Djamal, pardon, est précisément que c'est une élection qui ne tient pas compte seulement des capacités, des parcours, de la personnalité. Il s'agit aussi d'élections politiques. C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont voter, et qui ont leurs candidats, des candidats qui répondent à des considérations de fond parfois, mais qui répondent aussi au point de savoir si, quand je suis un chef d'État, je vais voter pour celui dont je suis sûr qu'il soutiendra mes positions, qu'il correspond à ma vision politique de l'organisation. Et là, nous voyons ressurgir tous les démons de l'Afrique, c'est-à-dire le régionalisme d'une part. Dans tous ces candidats, il y a beaucoup d'analyses régionalistes qui disent qu'un tel est candidat de l'Afrique centrale, l'autre de l'Afrique de l'Ouest, l'autre de l'Afrique de l'Est, etc. Il y a ces considérations-là qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi des considérations qui tiennent à des alliances politiques traditionnelles, dont l'alliance, je crois qu'il va jouer un très grand rôle avec soit l'Algérie d'un côté, ou avec le Maroc, j'entends le royaume shérifien, sans surtout parler de la question qui fâche… Voilà, je n'ai pas trouvé le mot, tant mieux pour moi. – Sera occidental. – Voilà, la question du Sahara occidental. – La réintégration du Maroc, elle va influer ou pas sur cette élection du président de la Commission de l'Union ? – Il faut continuer que le Maroc, de toute façon, joue sa carte, et joue sa carte même si elle n'est pas membre de l'Union africaine aujourd'hui. Le Maroc a des alliés qui sont membres de l'Union africaine, et le débat continue, l'Union africaine est divisée aujourd'hui sur le retour du Maroc, donc il y a des États qui sont favorables à cela. – Il y a quand même une correction sémantique, et ce n'est pas Jean-François qui va me démentir là-dessus, qu'il faut corriger. Le Maroc est un pays qui m'est particulièrement cher, il faut qu'on soit clair là-dessus. Cela dit, le Maroc n'est pas membre, il ne réintègre pas, il intègre l'organisation de l'Union africaine à l'époque, dont il était membre, est dissoute. L'Union africaine l'a remplacé. Quand on a été membre d'une organisation internationale, donc on a adhéré au statut d'une organisation internationale, et qu'on le quitte, on est parti. Quand on rentre, on ne réintègre pas, on adhère à nouveau. Et donc juridiquement, il faut qu'on soit clair sur ces questions-là, qui sont de mon point de vue assez importants. Ce qui n'enlève rien, encore une fois, à la place évidente, naturelle, spontanée du Royaume du Maroc, au sein de la famille africaine, ça va de soi. Mais il faut toujours le préciser. Cela dit, pour revenir encore une fois sur la question du Sahara occidental, et c'est absolument juste. Mais enfin, le Sahara occidental, la question ne se pose pas. C'est que quand vous quittez une organisation, et vous adhérez à une autre, vous pouvez difficilement dire à ses membres, dégagez pour que je vienne. C'est très compliqué. Et donc, la place de la République sahraoui est évidemment là, et que personne ne la mettra à la porte, ça va de soi. Et cela d'autant qu'elle est soutenue par les géants. C'est-à-dire de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire de le Kenya, c'est-à-dire de le Nigeria. Et donc vous pouvez difficilement faire une adhésion ou une non-adhésion quand vous avez des géants de ces niveaux-là qui vous soutiennent. Et donc ça, c'est une chose. – Est-ce que l'élection de la présidente de la commission de l'UE va influer sur ça ? – C'était sous toute la question. Et donc la question pour moi, est-ce qu'il y a un rapport ? Je pense que oui et non. Non, parce que de toute façon, l'Union africaine va désigner un nouveau président de commission et il sera désigné Kain Kaha. Et donc la question du Sahara occidental ou pas n'aura pas une influence directe. Cela dit, on ne peut pas dire ça et balayer d'un revers de main l'influence évidente de l'Algérie, qui est un membre historique important et qui a un poids très important, historiquement très important au sein du continent africain, mais au sein des instances de l'Union africaine, depuis toujours. Et donc vous pouvez difficilement balayer d'un revers de main cette importance. Et puis le Royaume du Maroc, il y a des soutiens historiques de plus en plus importants et qu'il ne faut pas l'obligger. – Un dernier mot Jean-François, un tout dernier mot. – Oui, sans aller jusqu'aux nuances des nuances, il y a la succession au traité et on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a une sorte de continuum de mon point de vue entre l'organisation de l'Unité africaine et l'Union africaine. Mais la Commission, aujourd'hui, ça prend une proportion, cette élection prend une proportion extrêmement politique pour un organe qui n'a pas de fonction politique au sein de l'organisation. L'organe politique, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La Commission, nous savons très bien que la Commission traite essentiellement de dossiers qui sont des dossiers qui lui sont transmis avec des orientations des chefs d'État et de gouvernement. Elle a un poids extrêmement important et peut-être que ce qui est en train de se passer est le signe que la Commission, justement, a pris son envol depuis ces dernières années à partir de différents dossiers dont nous aurons l'occasion de parler. – Dans l'actualité également, Tunisie a un vif débat agi depuis plusieurs semaines. Le pays sur un éventuel retour massif des djihadistes, une perspective fustigée par une bonne partie de la population. Les Tunisiens ont d'ailleurs répondu à un appel à manifester. C'était ce dimanche. Zahra Mohamed Moutio. – Non au retour des djihadistes. Pouvait-on entendre sur l'avenue Habib Bourguiba, cœur battant de la capitale tunisienne. Enveloppés dans des drapeaux de la Tunisie, les manifestants ont défilé ce dimanche, 8 janvier, contre ce qu'ils qualifient de « grande menace » pour la sécurité du pays. – Il y a un travail de la part du gouvernement, de la part de l'administration, qui consiste à expliquer, sans trop de propagande, mais avec conviction, expliquer que ce qui est nécessaire est en train d'être fait par les forces de sécurité intérieure et par les armées tunisiennes, que la Tunisie est en train de se préparer à recevoir les Tunisiens qui veulent rentrer, qu'il faut qu'ils rentrent, mais ils vont devoir faire face à leurs crimes, ils vont devoir passer devant les tribunaux et ils vont devoir purger leurs peines. Donc c'est ça qui est le problème qui est en train d'être posé à l'administration et non pas à la population dans la rue. La population dans la rue ne va pas rencontrer ces criminels-là à côté de chez eux ou dans la rue. Il y a une loi contre le terrorisme qui a été négociée pendant très longtemps au Parlement et votée. Et cette loi-là va régir le retour de ces gens-là. Et elle sera appliquée avec beaucoup, beaucoup de fermeté. La Tunisie contrait aujourd'hui, selon l'ONU, plus de 5 000 ressortissants dans les rangs d'organisations terroristes à l'étranger, notamment en Syrie, en Irak ou encore en Libye. 5 000, un nombre contesté par les autorités tunisiennes. Le gouvernement a publié une liste d'environ 2 300 personnes dans cette situation-là. Je pense que ceci est dû au fait que plusieurs nationalités, voyant qu'il y a un gouvernement tunisien qui, évidemment, se défend, est terroriste, mais qui défend aussi sa population, ils veulent essayer de s'insérer dans le système. Et ils auront à prouver qu'ils sont effectivement tunisiens. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'on les rejette à l'étranger pour connaître encore d'autres attentats. Certaines voix ont même appelé à la déchéance de nationalité pour les djihadistes. Une mesure qu'interdit la constitution tunisienne est rejetée également par le chef de l'État, Béjikaï Dessepsi, qui martèle qu'on ne peut empêcher un Tunisien de revenir dans son pays. Jean-François, comment peut-on gérer le retour de ces djihadistes, si on peut les gérer ? – Je dois d'abord commencer par dire que je comprends la population. Les mois de la population, quand on vit à peu près tranquillement et qu'on voit revenir des personnes qui se sont engagées dans le djihad, on peut avoir peur… – La Tunisie a connu plusieurs événements terroristes. – Voilà. La population a dans son rôle. En surfant, je dirais, sur l'émotion, mais il appartient aux autorités de gérer, et c'est le sens de votre question, on ne peut gérer cette situation que d'abord en renforçant l'arsenal juridique, en précisant l'arsenal juridique, parce qu'il a été précisé tout à l'heure que la constitution du pays ne prévoit pas la déchéance de nationalité, ou en tout cas interdit la déchéance de nationalité. Il se trouve que la Tunisie est partie à des traités internationaux aussi, par lesquels ils s'engagent à lutter contre les situations d'apatridie. Donc on ne peut pas le traiter seulement sous le coup de l'émotion. Il s'agit d'abord de contrôler sa population, de répertorier les personnes qui sont sorties, ensuite de les faire passer par le filtre à la fois de la police et de la justice. Ils ont commis des méfaits, ils peuvent être jugés. Mais en tous les cas, dans la situation où on se trouve aujourd'hui, dans les pays de cette zone-là, mais pas seulement, il y a un impérieux devoir, une impérieuse obligation de renforcer les dispositifs de surveillance et de police, notamment, et de sécurité, pour pouvoir rassurer la population. Les personnes qui sont sorties, on aurait souhaité que ces mesures aient été prises avant pour prévenir le départ massif, parce que quand même, le chiffre de 5 000 autour duquel on se bat, c'est un chiffre fantastique pour un pays comme la Tunisie, en plus, qui ne semble pas être le pays des extrémistes les plus radicaux dans cette zone-là. Il faut le traiter, et le gouvernement a l'obligation d'utiliser de tous les moyens de l'État de droit pour le faire. On n'imaginerait pas que la Tunisie retombe dans les errements du passé, dans le traitement de ce phénomène. – Jemal, c'est quand même une sérieuse menace pour la sécurité nationale, ce retour des djihadistes ? – Incontestablement, mais ce sont les mêmes djihadistes qui ont commis des attentats très violents, en Tunisie même. La Tunisie paye les 5 dernières années difficiles. C'est toujours très compliqué, une révolution, et la révolution n'est jamais un soir où on a le bonheur après. Hélas, généralement, la parenthèse d'une révolution, c'est 10 ans. Et donc la Tunisie est en train de vivre. Elle est aussi en train de vivre une deuxième situation tout aussi chaotique, c'est la gestion d'un Narda, de ce qu'ils appellent la Troïka, à la tête du pouvoir. Le jeu malsain, détestable, ambigu, pas toujours dans l'intérêt de la Tunisie, qui a été entretenu par un Narda, et quand vous regardez les vidéos de l'époque, vous voyez très bien que ces djihadistes manifestaient, y compris devant les sièges de Narda, pour manifester leur volonté de commettre des actes terroristes. Et Narda, elle, qui n'est absolument pas une organisation terroriste, et je suis loin de penser ça, mais c'est une organisation de frères musulmans qui a joué et a entretenu une espèce d'amalgame, parce qu'elle considère que derrière, c'est une base électorale. Et donc, elle a joué un jeu qui lui a été fatal. D'ailleurs, M. Renouchi, le président de la Narda, vient de déclarer que le jeu qui a été joué était malsain. Et donc, la Tunisie paye tout ça. Elle paye aussi un pays qui a connu 40 ans, 50 ans de dictature absolue, et qui a connu une ouverture difficile. Cela dit, la solution est-elle dans la déchéance, est-elle dans la patrilique, comme Jean-François l'a dit, n'est de toute façon pas possible, parce que la Tunisie est prisonnière, et Dieu merci, de ces conventions internationales qu'elle a signées. Cela dit, il va falloir qu'elle gère cela. Pardon, il est légitime pour les Allemands de ramener aux Tunisiens leurs ressortissants qui ont commis des attentats. Ailleurs, ça va de soi. – Merci, nous allons marquer une courte pause dans un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –